Vous parlez français ici ? Oui ? J'ai mis un peu de temps à trouver Est-ce que ça va ? Ah ben voilà ! C'est vrai qu'en France on les a dit que ça tient calme Mais j'aimerais bien que ça change, il faut que ça bouge un peu Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! J'ai à cœur un message un peu particulier aujourd'hui Ce serait un message un peu plus comme un enseignement Un encouragement Pour que nous puissions être pleinement heureux en tant que chrétien Vous savez on peut être chrétien pendant des années On peut être chrétien pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans Et ne pas être vraiment heureux dans notre vie chrétienne Parce qu'il y a comme des choses qui ne vont pas Il y a comme des compréhensions qui ne sont pas encore là Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse s'intéresser à découvrir ce bonheur en Dieu En découvrant ce que j'appelle l'équilibre parfait de la parole de Dieu Vous avez des chrétiens qui sont d'un côté, qui sont radicals d'un certain côté Vous avez des chrétiens qui sont radicaux d'un autre côté Et moi je crois que le bonheur n'est pas une réponse pour venir là-bas Mais ici, mais dans l'équilibre parfait de la parole de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Vous connaissez tous Jésus ? Enfin l'espère, oui, vous connaissez Jésus ? Vous connaissez certaines de ses paroles qu'il a dites ? Des paroles un petit peu fortes, un peu violentes Qui nous poussent à être des radicaux Par exemple Jésus va dire Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent Malgré le chapitre 11, verset 12 Vous connaissez ce passage ? On peut en citer bien d'autres Je ne vais pas tous les citer Mais vous connaissez aussi par exemple dans le Luc au chapitre 14 Quand Jésus va dire Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs Et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne marche pas sur mes phrases, ne peut être mon disciple Alléluia, ça fait plaisir, une bonne nouvelle ce matin ? Yes Si vous lisez comme ça les passages, les paroles fortes de Jésus Vous les prônez, vous les piochez dans la parole de Dieu Vous essayez de les lire Ça risque de créer quelque chose de bizarre en vous Vous allez vous dire Mais alors, pour être un disciple, il faut vraiment que j'abandonne tout, que je renonce à tout Ma femme, mes gosses, mes frères, mes soeurs, mes parents Et vous allez essayer d'aller dans une voie radicale comme ça Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas Alléluia C'est bien Jésus qui part, on est bien d'accord ? Jésus ne se trompe pas ? Ce n'est pas que Jésus se trompe ou que les paroles de Jésus ne sont pas bonnes C'est simplement que les paroles de Jésus, on ne peut pas les piocher comme ça dans la parole de Dieu Et comme tout autre verset biblique, d'ailleurs on ne peut pas les piocher dans la parole de Dieu Mais il faut avoir une vision globale, une compréhension globale de la parole de Dieu Pour justement fonder nos vies sur quelque chose de solide, de sérieux, d'équilibré Parce qu'il y a un équilibre parfait de la parole de Dieu Est-ce que vous le croyez ? Je veux que vous soyez des radicaux pour Jésus Mais des radicaux selon Jésus Soyez bon, comme vous voulez Est-ce que vous voulez que je prenne un micro ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon ? Allez, comme vous voulez, votre problème Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, oui, oui C'est bon ? Je veux que nous puissions être des radicaux, c'est-à-dire des chrétiens sans compromis Mais pas des radicaux pour Jésus seulement Mais des radicaux pour Jésus selon Jésus Il y a une petite nuance, il y a une petite différence et c'est très important On va s'intéresser à ces deux petits passages rapidement Je vous ai lu un passage dans Matthieu 11 qui nous dit Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui sont dans le part Et c'est très intéressant parce que Jésus lui-même, si vous lisez le chapitre 11, ce même chapitre Quelques versets plus loin, vous allez voir que Jésus va lui-même équilibrer son discours Dans ce même chapitre où Jésus nous invite à être des violents qui s'emparent du royaume de Dieu Dans ce même chapitre, simplement quelques versets plus loin, versets 28 à 30 Jésus va dire cette parole que vous connaissez tous aussi Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos dames Car mon joug est doux et mon fardeau est léger C'est le même Jésus qui parle Je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre ces deux versets Mais c'est le même Jésus qui parle Ce Jésus qui t'invite à être un violents pour le royaume de Dieu Ce même Jésus qui veut que tu sois un radical pour le royaume de Dieu Ce même Jésus comprends que tu es fatigué et que tu es chargé Il ne veut pas mettre un joug sur tes yeux d'eau Ce même Jésus sait très bien qui tu es en tant qu'être humain Et sait très bien ce que tu es capable ou ce que tu n'es pas capable de faire Et ce même Jésus ne veut pas t'accabler et au contraire il veut te donner du repos C'est pas un merveilleux équilibre de la parole de Dieu ça ? Si d'un côté je ne prêche que cette violence pour le royaume de Dieu Ou si d'un autre côté je ne prêche que ce Jésus qui t'invite à prendre du repos Je suis dans un déséquilibre Je ne sais pas de quel côté peut-être tu manges Ou peut-être que tu l'équilibres et tant mieux si c'est le cas Mais si j'ai à coeur en ce moment de prêcher ce message C'est parce que je rencontre tellement de chrétiens Qui ne sont pas pleinement heureux Pas pleinement épanouis Parce qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas dans leur vie Ils sont comme entre deux chaînes Pour ne pas reprendre toute l'expression que vous connaissez Alléluia Je ne sais pas si vous êtes en train de basculer plutôt dans une violence Peut-être un peu extrême d'un côté Ou alors au contraire si vous êtes peut-être trop endormi Parce que vous êtes plutôt dans ce Jésus qui veut te donner du repos Je ne sais pas si vous soyez dans ce Jésus qui a prêché les deux Alléluia Ce même Jésus qui veut t'inviter à comprendre son équilibre parfait pour ta vie Oui il nous faut une certaine violence c'est vrai Il faut qu'on soit des chrétiens violents Parce qu'on vit dans un monde où justement Dieu est de plus en plus rejeté, méprisé Où il y a tellement de tentations Tellement de difficultés Peut-être même que vous êtes actuellement dans les ronces de vos soucis Ces ronces vous savez qui étouffent la foi Qui étouffent la parole de Dieu Qui étouffent tout ce que vous voudriez manifester pour la gloire de Dieu Peut-être que vous en êtes là Et à ce moment là oui il faut manifester de la violence Parce que si vous n'êtes pas violent Ces ronces vont vous bouffer, vont vous détruire Vous vous empêchez de vivre ce que vous avez la vie Vous empêchez la gloire de Dieu de se manifester dans votre vie Si vous n'avez pas ce minimum de violence pour vous emparer des promesses de Dieu De la gloire de Dieu dans un contexte qui est difficile Vous allez dépérir Et Jésus l'a dit d'ailleurs Voilà, cette graine, cette parole de Dieu Où est-ce qu'elle tombe ? Si elle tombe dans la bonne terre c'est bon Ça va porter du fruit, ça va se développer Par contre si ça tombe dans une terre qui est remplie de ronces De soucis, de difficultés de la vie Effectivement cette parole de Dieu ne va pas fonctionner Et si c'est votre cas aujourd'hui S'il y a ces soucis, s'il y a ces problèmes S'il y a toutes ces ronces dans votre vie Oui, cette parole est pour vous, vous devez être violent Mais en même temps En même temps Vous avez besoin de vous reposer en Jésus Vous avez besoin d'être violent Mais vous avez besoin de vous reposer en Jésus C'est lui qui va vous délivrer de toutes choses C'est lui qui connait toutes choses C'est lui qui va vous amener à vous délivrer de ces situations De ces problèmes, de ces soucis C'est pas vous Sans moi, vous ne pouvez rien faire Et c'est ça, le repos Et en même temps Jésus ne vous ment pas de porter un jour supplémentaire Jésus justement sait très bien qu'il y a déjà ces soucis de la vie Jésus sait très bien qu'il y a déjà toutes ces ronces Qui vous bourrissent la vie Jésus le sait Et Jésus ne veut pas vous rajouter un jour Qui n'est pas de lui Vous savez, ce jour que les religieux aiment Et parfois, dans le temps de chrétien On est un peu comme ces religieux que Jésus a confrontés Et qui aiment rajouter des jours Il y a déjà plus de 600 lois dans la Torah Plus de 600 commandements de Dieu Et on trouve encore le moyen de rajouter des commandements Et Jésus a confronté tout le temps ces religieux Ces parisiens qui voulaient toujours rajouter des commandements Au commandement Jésus leur dira Mais vous rajoutez des commandements humains Vous rajoutez des choses que même vous, vous ne vivez Des choses que même vous n'êtes pas capable de porter C'est pas ça le message de Jésus Le message c'est à la fois cette violence Et à la fois ce repos de Dieu J'ai cité un autre passage tout à l'heure de Jésus Un passage radical qui peut nous pousser justement à un extrême Alors qu'est-ce que je dois faire pour être un disciple ? Je dois renoncer à mon père, à ma mère, à ma femme, à mes enfants, à mes frères, mes soeurs Jusqu'à moi-même de pouvoir faire pour être ton disciple Jésus Et pourtant je vois qu'apparemment certains sont en odpow ici Certains ont des enfants Alléluia Ça va, tout va bien dans ce passage qui est dans Luc 14 effectivement il y a cette parole qui est étonnante de Jésus mais si vous lisez le même chapitre 14 de Luc quelques versets avant vous allez voir que Jésus va parler aux pharisiens et va les reprendre face justement à leur radicalité à leur religiosité Jésus va leur dire mais lequel de vous si son fils ou son bœuf tombe dans un puits ne l'en retirera pas aussi court le jour du soir et l'apôtre Paul va dire également une autre parole forte qui va justement contrebalancer celle de Jésus qui va mettre cette parole de Jésus dans un saint équilibre dans 1 Timothée 5 verset 8 vous pouvez lire si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle est-ce que la Bible se contredit ? pas du tout on est face justement à cet équilibre parfait de Dieu pour ta vie dans certains cas extrêmes c'est vrai que si tu veux être un vrai disciple de Jésus tu vas devoir renoncer à des choses et même parfois à certains membres de ta famille si tu prends l'exemple de certains qui naissent dans des familles par exemple musulmans dans certains pays lorsqu'ils se convertissent ils n'ont pas parfois le choix ils sont obligés s'ils veulent suivre Jésus de renoncer à leur propre famille c'est vrai Jésus ne s'est pas trompé dans certains cas dans certaines situations si tu veux vraiment suivre Jésus tu vas devoir renoncer à des choses difficiles mais c'est pas une règle de vie que Jésus est en train de nous donner il n'est pas en train de dire à tous les chrétiens vous devez renoncer tous si vous êtes vraiment chrétien vous devez tous renoncer à votre femme à votre mari, à vos enfants c'est pas du tout le message de Jésus et au contraire l'apôtre Paul nous l'explique bien si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille n'a renié la foi il est pire qu'un infidèle ce sont des exemples tout simples que je pense que vous connaissez et pourtant c'est si simple et pourquoi c'est si compliqué dans nos vies pourquoi est-ce que nous avons parfois du mal à être si équilibrés dans nos vies et je voudrais vraiment aujourd'hui que tu prennes le temps de comprendre l'équilibre parfait de Dieu dans ta vie on entend tellement de discours tellement de prédications tellement de messages même sur internet maintenant vous avez tellement de prédications on ne sait même plus si ça sert à vous récher parce qu'il y a tellement de prédications et parfois je rencontre dans toutes mes tournées en France tellement de chrétiens qui sont perturbés oui mais il faut que j'annonce l'évangile oui mais je peux pas je peux pas j'ai pas le temps j'ai pas le temps de ceci il faut que j'annonce l'évangile il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça ou alors au contraire il y a des chrétiens qui n'ont même plus le temps d'annoncer l'évangile tellement ils sont dans toutes sortes d'occupations je dis mais quand est-ce que nous allons entrer en forme parfaite cet équilibre où tu rentres effectivement dans cette mission que Dieu te demande que Dieu te donne d'annoncer son évangile d'être un témoin et en même temps cet équilibre où tu vis pleinement ta vie où tu vis pleinement ta vie est-ce que tu vis pleinement ta vie est-ce que tu vis pleinement ta vie et est-ce que tu es ce témoin en vivant pleinement ta vie il n'y a pas beaucoup de la même est-ce que tu vis pleinement ta vie en Jésus et est-ce que tu es ce témoin en vivant pleinement ta vie Amen. Quand je reviendrai, je te dirai, lâche tout et suis-moi. Lâche tout et suis-moi. Bon. Il va falloir me raconter votre témoignage, ça va être intéressant. En tout cas, le passage vous parle, alors. Il faut savoir entrer dans cet équilibre où il y a des choses qu'il faut renoncer. Parfois où c'est difficile. Et en même temps, Jésus n'est pas là pour que tu t'empêches de vivre. Vous savez, parfois on vit dans les chrétiens d'un envers. D'ailleurs, souvenez-vous un petit peu du jardin des dèvres. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin des dèvres, il a dit, tu mangeras de l'arbre que d'un seul fruit, et tout le reste, il n'y a pas de moi. Du fruit d'un seul arbre, plutôt. Tu mangeras du fruit d'un seul arbre, et tous les autres arbres, tous les chuchas. C'est ça qu'il est. J'ai vu Dieu oui, ça m'inquiétait. Non. Et parfois on vit dans les... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501